Au même moment, à Saint-Etienne, à l'espace Boris Vian, Erwann Binet, le rapporteur du projet de loi sur le mariage pour tous à l'Assemblée Nationale, se prêtait au jeu des questions-réponses. Un débat avec le public beaucoup plus animé qu'à Vauche. Certains militants de l'association Manif pour tous, qui on le sait, farouchement opposés à ce projet, s'étaient mobilisés pour l'occasion, le récit de cette soirée avec Régis Bachelut. Elle se construit. Sifflements, huets ou applaudissements, le débat a été agité à l'espace Boris Vian. Les indécis, les pros ou les anti-mariages pour tous ont pu s'exprimer face à Erwann Binet, le rapporteur de ce projet de loi à l'Assemblée Nationale. Une soirée organisée par le Parti Socialiste qui s'annonçait d'ores et déjà difficile pour les intervenants avant même le début de la soirée. Nous savions depuis quelques jours qu'il y aurait une forte mobilisation de la part des opposants au mariage pour tous puisqu'ils avaient demandé à leurs militants de venir en masse assister à ce débat. Et je crois que ce soir nous avons démontré que le débat public était tout à fait possible et qu'il a lieu dans le pays avant l'Assemblée Nationale en quelques jours. Et je trouve que ces opposants sont bien trop souvent relégués au rang d'homophobes qu'on brandit comme un écran au débat. Et je voudrais vous dire que ces personnes-là, elles se sentent insultées et finalement intimement blessées. Sentiment d'incompréhension de part et d'autre malgré la présentation du projet et la vingtaine de questions échangées entre le rapporteur et le public présent. Après deux heures d'échanges, d'applaudissements ou de huées, chacun semble camper sur ses positions. Je vis mes convictions avec passion et je ne vais pas reprocher aux autres et au premier lieu desquels les opposants qui étaient nombreux ce soir à le vivre aussi avec passion. Je ne partage pas du tout leur point de vue. Je ne partage pas du tout la manière dont ils ont de regarder la famille, de regarder la société, de regarder l'homosexualité en général. Mais en même temps, je ne vais pas leur dénigrer et leur refuser le droit de s'exprimer. Donc moi je suis hyper content de cette réunion, je suis ravi. Quand on va dans la rue, pas pour réclamer des droits, mais pour refuser à d'autres les droits dont ils bénéficient, c'est perçu par les personnes concernées comme une vraie agression. Des manifestations qui ne s'arrêteront pas pour autant après ce débat ou lors de l'examen du projet de loi le 29 janvier prochain. En effet, une manifestation de soutien régional aura lieu le 26 janvier à Lyon.